Henri VI, c'est trois pièces de William Shakespeare, du jeune William Shakespeare, une trilogie. Et nous avons pour l'instant créé en janvier 2012 ce qu'on a appelé le cycle 1. Le cycle 1 regroupe l'intégralité de la première pièce et la moitié de la seconde. Nous travaillons à la construction du cycle 2, mais ça ce sera pour plus tard. En tout cas, à la Croix-Rousse, au théâtre de la Croix-Rousse, nous voulons jouer le cycle 1. Alors Henri VI raconte évidemment le règne d'Henri VI, du roi anglais, un règne assez long. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Un règne qui va donc des 1422 à 1471. Et petit rappel historique, donc, son papa, Henri V, est plongé dans la guerre de Cent Ans avec la France depuis de nombreuses années. Mais c'est un roi conquérant qui a réussi à rallier à l'Angleterre la Normandie, la Guyenne. Et qui arrive à faire signer avec Charles VI, le roi français, le fameux traité de Troie qui stipule que, à la mort de Charles VI, Henri V sera roi de France et d'Angleterre. Sauf que problème, Henri V meurt avant Charles VI. Charles VI lui succède quelques mois après. Et donc, l'héritier de ces deux royaumes, Henri VI, autre problème, a neuf mois. Donc, c'est un petit peu compliqué à neuf mois de comprendre tous les tenants et aboutissants à la fois de ces deux royaumes plongés dans ces guerres centenaires. Et Shakespeare va nous brosser l'histoire de ce règne-là en entremêlant, comme il sait si bien le faire, la multiplicité des genres. Puisqu'il y a de la comédie, de la tragédie, du politique, du fantastique, de l'amour passionnel, de la romance, du suspense, de la trahison, etc. Moi, ce cycle 1, je l'ai structuré en quatre chapitres. Quatre chapitres d'environ 1h45. J'ai oublié de dire effectivement que ce cycle 1 durait 8h30. Trois entractes, donc les gens ne sont pas prisonniers, ils peuvent tout à fait partir. Mais, petit détail, comme Shakespeare est un génie, et que moi je suis un petit malin, eh bien Shakespeare nous accroche forcément à son récit, il nous donne envie de savoir la suite. Et puis moi, évidemment, je me suis amusé à mettre les entractes à des endroits où il était impossible de ne pas avoir envie de revenir. Puisque moi, je suis très friand de séries télévisées, j'en regardais énormément, que j'ai construit vraiment le spectacle comme ça. Et que ce n'est pas tellement une lubie de metteurs en scène, mais c'est bien comme ça qu'a écrit aussi Shakespeare, qui devait accrocher son public qui, je le rappelle, au temps du Théâtre Elisabeth 1, était debout, à ciel ouvert. Donc, voilà, il y avait besoin d'accrocher comme ça les spectateurs. On convie les spectateurs à non pas venir voir un spectacle comme d'habitude, mais bien à venir traverser un temps, passer un temps de vie dans un théâtre. On a rarement l'occasion d'être pendant 8h30 dans un théâtre, à moins d'y travailler. En tant que spectateur, c'est une aventure assez exceptionnelle, de l'ordre de l'exception, je veux dire. Et cette chose-là contient en son sein beaucoup de très beaux symboles de partage, de ce temps de vie partagé et de cette petite communauté éphémère, à la fois de techniciens, d'acteurs et de public, qui, le temps d'une journée, se rencontrent, parce qu'aux Entractes, les gens se rencontrent. On connaît son voisin à la fin de la journée, par exemple, ce qui n'arrive pas quand on voit un spectacle plus court. On mange ensemble, on partage des repas. Voilà, je crois que le théâtre, et Henri VI nous permet ça, le théâtre est un endroit où, d'autant plus aujourd'hui, dans notre époque actuelle de vitesse grandissante, d'efficacité permanente, de volonté de plaisir immédiat, Henri VI nous permet de poser un temps ensemble, de créer cette communauté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada